Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer et accorder ces 808 dans les zones pour pouvoir les gérer un peu à la façon d'Effel Studio. Donc pour l'occasion, j'ai créé une petite séquence qu'on va s'écouter dans laquelle j'ai utilisé que des NN19, que ce soit pour les drums comme pour la 808 puisqu'en fait, la vedette de ce tutoriel, ça va être le NN19 qui s'avère un outil relativement efficace pour ce qui est de l'utilisation des samples en OneShot. Tout ce que je vais faire, notamment l'accordage des samples, on peut le refaire sur n'importe quel autre séquenceur, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va commencer à voir ça. Donc on va déjà s'écouter la petite séquence. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai mis différents types de VST de saturation. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre le camelcrocher, donc VST bien connu pour ajouter de la saturation, en sachant qu'on a un filtre et un compresseur déjà intégré pour limiter la sortie au niveau de l'audio. Vous avez aussi le saturation knob qui existe en rack gratuit pour les zones ou en VST pour les autres séquenceurs. Le drive knob qui vient de chez Ableton, donc c'est un petit pack de 3 VST dont un drive à l'intérieur qui marche plutôt bien. Et vous avez aussi le screen 4 avec lequel vous allez pouvoir émuler différents types de saturation. Donc maintenant, on va se créer notre 808 et on va utiliser un petit VST du nom de G-Tune. Il vous suffit d'aller sur Google, vous tapez G-VST et vous allez avoir toute une série de VST gratuits, dont le G-Tune qui va vous permettre de pouvoir accorder tous vos instruments en one-shot si vous voulez utiliser des packs comme font certains sur Eiffel Studio. Donc là, maintenant, on va passer dans le vif du sujet et on va se créer un NN19 tout neuf. Donc je vais dans Instruments et je crée mon NN19. Là, il est vide. Je vais aller chercher un sample. Je vais importer un sample de 808. Et comme vous pouvez voir ici dans le browser, certains packs de samples n'ont aucune information en ce qui concerne la tonalité du sample. Donc il y a toutes sortes de samples. Là, je vais prendre le premier. Je vais l'intégrer à mon NN19. Ensuite, je vais ouvrir mon insert. Donc ça, c'est pareil dans toutes les autres dos. Le G-VST, vous allez pouvoir le mettre en insert pour pouvoir accorder correctement votre sample. Je prends le G-Tune et je le mets à l'intérieur. Je vais l'ouvrir et je vais appuyer sur ma note de dos ici. Donc là, ça va être le C3. Et je vais regarder ce que m'indique le G-Tune. Donc là, je suis bien en C, mais je suis à moins 17. Vous voyez, là, ça va évoluer encore. Et donc, au milieu, à ce niveau-là, lorsque l'instrument est bien accordé, la diode doit être verte. Donc là, j'étais en C. Donc au niveau de mon NN19, je suis bien en C3. Et avec le Thune, je vais vérifier. Bon, je suis à moins 17. Et je vais aller à plus 17 au niveau du Thune. Voilà. Et maintenant, je vais appuyer sur ma note. Et voilà, je suis bien dans le vert. Donc, ma 808 est accordée. Comme vous pouvez voir, c'est relativement simple. Et ça, ça va marcher avec n'importe quel type d'instrument à partir du moment où vous utilisez un one-shot. Donc le NN19 est vraiment conçu pour ça. Ensuite, je peux très bien, je vais augmenter un peu le volume. Après, ce que je vais faire, étant donné qu'on veut créer des glides sur ma 808, je vais baisser la polyphonie. Je vais ouvrir le portamento. Après, vous avez deux choix. Soit vous gardez ici le note au niveau du... en retrig. Donc à ce moment-là, vous allez avoir l'attaque à chaque fois. Ou sinon, vous vous mettez en legato. Et donc là... Vous n'aurez l'attaque que lorsque vous aurez relâché la touche précédente. Donc après, on peut conserver l'attaque. Ici, vous avez votre filtre. Rien ne vous empêche de pouvoir travailler votre son aussi. Donc là, je vais passer un peu sur l'autre clavier qui est plus près. Je peux passer en 24 octaves par dB aussi. Voilà. Donc je vais retirer le G-thune puisque mon instrument est accordé. Et je n'ai plus qu'à mettre un VST de saturation. Là, je vais prendre par exemple le Screen 4. Je vais me mettre en tape pour avoir une saturation un peu plus douce. Je peux très bien mettre aussi l'équaliseur si je veux augmenter les graphes, par exemple. Et maintenant, si je retourne dans le séquenceur, je peux prendre directement ma petite ligne que j'avais créée ici. Je me mets en solo. Je me mets en solo. Si je me remets ma ligne d'origine. Ensuite, je peux très bien changer la distorsion si elle n'est pas assez agressive à mon goût. J'enlève celui-là, par exemple. Je peux mettre le Saturation Knob. Alors, l'avantage du Saturation Knob, c'est qu'on peut rester soit avec un son neutre, donc il va prendre le son tel quel, ou augmenter et prendre uniquement les lots. ou sinon, mettre aussi de la Saturation sur les Highs. Après, on a l'inconditionnel Camel Crusher. Je l'ai mis en marche. Donc là, Bypass. On a l'inconditionnel Camel, et on a l'inconditionnel Camel. Ensuite, la deuxième possibilité. Si vous avez une 808 qui n'a pas assez d'attaque, dans Reason, on peut se créer un combinator et donc cumuler un NNXT avec la 808 et rajouter un NNXT avec le kick pour pouvoir ajouter une attaque un peu plus forte, ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Donc si je mets le kick en solo, j'ai même oublié de retirer le Ketrack. Ah non, c'est bon. Donc là, j'ai une attaque. Ça me rajoute de l'attaque. Et si je rajoute ma 808, et je peux même augmenter l'attaque si j'envoie un peu plus. Rajouter de la saturation. Donc là, c'est exactement la même 808 qu'ici. Sauf que là, on n'a que la 808. Il faudrait que je me mette aussi en... Hop. Je vais mettre le même précepte. Pour bien comparer. Donc là, j'ai bien mis en marche. Donc là, 808 uniquement. Et maintenant, 808 avec l'ajout du kick. Donc pour ça, il vous suffit simplement de rajouter un MNXT, de mettre le kick, vous jouez sur le filtre et surtout, ne pas oublier de retirer le keyboard Ketrack puisque si ici, je me mets en solo, n'importe quelle touche va avoir la même tonalité. Mais si je mets le kick track, après, c'est une question de goût, si vous préférez. Chaque touche va avoir sa tonalité. Donc là, on sent bien la différence entre les deux techniques avec le kick et sans le kick. Sur le deuxième, on va avoir plus d'attaques. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur la façon de gérer ces 808. Donc on aura fait le tour de toute la gestion des samples en one shot pour pouvoir les accorder grâce au G-Tune de G-VST. Allez faire un petit tour sur leur site. Ils ont pas mal de VST relativement intéressants à utiliser. Totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Laissez vos commentaires si la technique vous a intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !